Comment allez-vous ce soir ? Los Angeles, vous êtes extraordinaires. Amen. Je me sens chez moi. Permettez-moi de vous dire qu'il y a une révolution dans le monde, en ce moment même, et particulièrement ici en Amérique. Elle s'appelle la révolution de la grâce. Et cette vague emporte tout le monde. Et les gens ne peuvent pas rester immobiles, car la grâce de Dieu les emporte. Ils ne bougent plus de leurs propres gré. Ils sont portés. Et quel est notre rôle ? Recevoir. Voyez-vous, trop souvent nous déjouons la grâce de Dieu en voulant trop en faire, quand Dieu veut juste que nous recevions et que nous recevions abondamment. En fait, on nous accuse souvent d'être des gens qui ne prêchent pas la repentance. En fait, lorsque vous cessez de penser et de croire de façon erronée et que vous commencez à dire « Dieu veut me bénir. Dieu a une vague de grâce pour moi. Savez-vous que vous êtes en train de vous repentir ? Savez-vous que vous changez de mentalité ? Savez-vous que dans mon Église, la repentance se fait en continu. » Vous n'avez peut-être pas des gens qui viennent en disant « Jésus ! Jésus ! » Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'insinue pas que c'est sans importance. Je dis juste que vous pouvez passer par tout cela sans que votre esprit ne change. Car vous n'avez rien entendu qui puisse apporter un changement dans votre esprit. Et quand vous entendez quelqu'un prêcher la parole et qu'il vous donne des éléments tirés des Écritures et que vous changez de mentalité, la repentance continue. Car le mot « repentance » signifie un changement de mentalité. Vous savez, un jour, je lisais Luc 15, où la Bible déclare « Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. » Dans la parabole de la pièce d'argent perdu, le mouton perdu, le fils perdu est retrouvé dans Luc au chapitre 15. J'étais très intrigué à ce moment-là. J'ai demandé au Seigneur de m'aider à définir la repentance dans le cadre de la Nouvelle Alliance. « Et il m'a conduit au mouton perdu dans Luc 15. » Dans Luc 15, il y avait un berger. Affichez le texte, s'il vous plaît. Il y avait un berger qui avait perdu un mouton. Bon, nous ne l'avons pas. Donc, je vais vous raconter l'histoire. Vous la connaissez tous. Vous connaissez bien la parabole. Il a perdu un mouton sur 100 moutons qu'il avait. Et la Bible dit que ce bon berger laisse les 99, sort et commence à chercher le mouton perdu. Lorsqu'il l'a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Regardez le style. Avec joie. D'accord ? En plus, il ramène la brebis et appelle tous ses amis en disant « Réjouissez-vous avec moi ! Faisons la fête ! » « Car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue ! » Ensuite, Jésus dit quelque chose de profond. Jésus a dit « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. » Cette illustration était évidemment destinée à montrer que cette parabole parle de repentance. Mais quand j'ai étudié la parabole, je cherchais comment la brebis s'est repentie. Et je n'ai rien vu. Jésus a achevé cette parabole en disant qu'il y aura plus de joie. Il a utilisé le mot « Un seul pécheur qui se repent ». Cette brebis perdue se repent. Mais lorsque j'essayais de comprendre comment la brebis perdue s'était repentie, tout ce que j'ai vu, c'est le bon berger. Le bon berger a laissé les 99. Le bon berger est parti. Le bon berger a cherché. Le bon berger a trouvé. Le bon berger l'a pris et l'a mis sur ses épaules fortes. Et le bon berger se réjouissait. Et le bon berger a dit « Allez les amis, réjouissez-vous avec moi ! » Alors j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, aide-moi pour cette partie-là. » Comment la brebis s'est-elle repentie ? A-t-elle dit « Seigneur, je rentre à la maison. » « Me voici, saignant de tous mes ports. » « Mais je rentre à la maison. » Ça suffit. Tout ne tourne pas autour de vous. C'est de lui qu'il s'agit. Vous savez quoi ? J'ai demandé au Seigneur, alors comment la brebis s'est-elle repentie ? Le Seigneur a dit « C'est ça, la repentance. » Quand vous consentez à être sauvé, quand vous consentez à être aimé, quand vous consentez à être porté par mes bras puissants et à être enlacé par mes mains fortes et pleines d'amour, quand vous me permettez de le faire, c'est ça, la repentance. et il y a plus de joie pour ce genre de repentance que pour le genre légaliste, car n'oubliez pas, Judas Iscariot, dans la version de Darby, il est dit qu'il s'est repenti quand il a vu qu'il voulait faire du mal à Jésus. Il s'est rendu compte que Jésus ne se défendait même pas. La Bible dit qu'il s'est repenti. Il a jeté l'argent. J'ai dit « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Mais combien d'entre vous savent qu'il est perdu parce qu'il a apporté sa propre justice ? Il s'est pendu. S'il avait attendu quelques heures, le bon berger se serait pendu à sa place. Pierre a nié connaître Jésus avec des imprécations et des jurons. Mais Pierre a attendu. Il s'est laissé sauver. Il s'est laissé aimer. Tandis que certains qui apportent leur justice personnelle refusent d'accepter le pardon, même celui de Dieu, ils préfèrent payer eux-mêmes pour leur péché. Vous comprenez cela ? Faire justice soi-même, voilà ce qui engendre tous les péchés. Parce que le péché est entré dans le monde par cet arbre appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dites-moi ce qu'est le problème avec cet arbre. Il est appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quel mal y a-t-il à connaître le bien et le mal ? Eh bien, c'est mortel. Et Dieu dit « Le jour où vous en mangerez, c'est une image de la loi. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » Alors l'homme a voulu être comme Dieu. Par ses propres actions, ses propres démarches. Il rendait lui-même justice et c'est ce qui a engendré tous les péchés. Vous savez, quand Jésus a enseigné au sujet de la foi, Jésus a maudit le figuier qui ne portait aucun fruit. Il y avait seulement des feuilles de figuier. Jésus a maudit ce figuier avant d'enseigner sur la foi, la foi de Dieu. Il disait essentiellement qu'il faut maudire les feuilles de figuier qui représentent l'auto-justification avant que la foi puisse agir dans votre vie. Parce que la première mention des feuilles de figuier dans la Bible, c'est quand Adam et Ève se sont couverts avec le contenu de la salade. Des feuilles de figuier. Vous vous souvenez ? Ils se sont couverts de feuilles de figuier. Jésus a maudit le figuier portant des feuilles de figuier. Que maudit-il ? L'auto-justification. Un sacrifice sans effusion de sang. Si vous voulez que la foi agisse dans votre vie, maudissez le besoin de rendre une justice personnelle dans votre vie. Renoncez-y au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, Romains 5, 19 nous dit « En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Par l'obéissance d'un seul homme. Pas par votre obéissance, mais par celle de Jésus. Comment êtes-vous justifiés aujourd'hui ? Par son obéissance. Est-ce mon obéissance ? Non, c'est la sienne. Eh bien, Pasteur Prince, nous devons être des gens obéissants. Voici la vérité, mes amis. Si vous croyez conformément à la Bible que son obéissance vous a justifié, une foi basée sur la vérité vous incitera à adopter le bon comportement. Vous n'avez pas à vous inquiéter quant à la façon de vous conduire. Le seul fait de prêcher l'importance d'adopter une bonne conduite ne produit pas forcément un meilleur comportement. Quand vous prêchez l'importance d'adopter une bonne conduite, cela ne garantit pas que vous la produirez. Vous produirez la peur et la culpabilité car cela ne suffit jamais. Mais quand vous prêchez Jésus et qu'il existe une bonne croyance basée sur ce qu'il a accompli, il y aura une bonne conduite. Alléluia ! Maintenant, le cœur du combat, de la guerre que nous menons aujourd'hui, c'est que le diable essaie de détourner notre attention de Jésus et de son obéissance qui nous a rendus justes. C'est son obéissance à la croix qui nous a tous rendus justes. Donc c'est ça le combat. De Corinthiens 10 déclare Les larmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Elles ne sont pas tangibles. Mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renverserons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et regardez ceci, nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Le combat, c'est d'amener chaque pensée à se concentrer sur l'obéissance de Christ. D'accord ? C'est ce que dit le texte en grec dans votre second 21. Certaines traductions plus récentes disent nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Personne ne peut faire cela. Il s'agit de l'obéissance de Christ. Nous incitons nos pensées à considérer l'obéissance de Christ. Concentrez-vous sur l'obéissance de cet homme. Le diable vous dira « Regarde-toi, tu n'as pas assez obéi. Es-tu réellement obéissant ? C'est pour cela que tu ne reçois pas cette bénédiction. Comment tu peux croire que Dieu te guérira ? Comment peux-tu croire que Dieu pourvoiera tes besoins alors que tu n'es pas en règle avec lui ? » Souviens-toi de ce qui s'est passé la nuit dernière. Tu as désobéi à Dieu. Il vous amènera à vous concentrer sur vous-même, sur votre obéissance et toute absence de la chose. Même lorsque vous obéissez, il dit que ce n'est pas assez. Lorsque vous désobéissez, il sonne la trompette et le cri de ralliement depuis le toit déclarant que vous avez désobéi. C'est l'accusateur de nos âmes. Il a pour tâche d'accuser. C'est son travail. Vous m'écoutez, peuple de Dieu ? Bien des fois, nous ne savons pas quoi faire de nos pensées. Vous savez, le diable ne vient pas à vous en disant « Tu es toxicomane, tu as des troubles alimentaires, tu es dépressif. » Il vient à vous en utilisant le pronom personnel « Je ». Il s'arrange pour que vos pensées vous disent « Je suis toxicomane, j'ai des troubles alimentaires, je suis dépressif, personne ne m'aime. » Il mettra cette pensée en vous et vous fera croire que c'est votre conscience qui parle. Vous écoutez ? Ensuite, vous finissez par accepter l'idée et c'est là qu'elle finit par vous avoir. Vous écoutez, peuple de Dieu ? Le diable est, il est tellement subtil. Il mettra une mauvaise pensée dans votre esprit à propos de Joseph Prince. Et puis, il vous tapera sur la tête et dira « Comment peux-tu oser avoir une telle pensée sur cet homme de Dieu merveilleux ? » Pourquoi vous riez tous ? Parfois, le diable dit une part de vérité. Alors, il dira « Regarde cette femme, pourquoi penses-tu qu'elle est à l'église ? Tu sais pourquoi ? Elle est ici pour chercher un mari. » après avoir mis cette pensée dans votre esprit, il se retire. Il vous tapera sur la tête et dira « Tu es à l'église, tu te dis chrétien, regarde les pensées que tu conçois dans ton esprit. » Et puis, vous vous dites « Oh, ben, zut, zut, alors, vous voyez le genre. Vous vous demandez « Qu'est-ce qui m'arrive ? » Il joue avec votre esprit. Vous écoutez ? » Suivez bien. « Je vais partager quelque chose et je sais que cela va vous bénir. » D'accord ? Louis II traduit bien l'idée et dit « Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. » Notre grand souverain sacrificateur aujourd'hui, Jésus, pensez-y, il a marché sur cette terre pendant 33 ans. Mais il est au ciel depuis 2000 ans comme notre grand souverain sacrificateur. Nous devons savoir ce qu'il fait à la droite du Père. L'intercession à la droite du Père. Premièrement, pourquoi est-il là ? Sur quelle base Jésus est-il là ? Eh bien, Pasteur Prince, il est le Fils de Dieu. Oui. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il a fait asseoir à sa droite. Regardez Hébreu 1. Hébreu 1 nous dit « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. » Regardez. « Après avoir accompli, au travers de lui-même, la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. En d'autres termes, il s'est assis après nous avoir purifiés de nos péchés avec succès. Sinon, il ne se serait jamais assis. Il l'a fait et l'efficacité dure éternellement. » Maintenant, écoutez, c'est la raison pour laquelle il s'est assis. Il est toujours le Fils de Dieu mais il ne s'est pas assis en tant que Fils de Dieu. Il s'est assis après nous avoir purifiés de nos péchés ayant achevé l'œuvre. Il s'est assis. C'est notre reçu divin que tous nos péchés sont effacés. Même ceux que nous ne connaissons pas encore que nous pourrions commettre l'année prochaine et certaines personnes ont peur lorsque vous leur parlez du pardon des péchés du passé, du présent et du futur. Mais Jésus dit que ceux qui savent que de nombreux péchés ont été pardonnés l'aimeront beaucoup. Une fois avec des bases solides. Oui, une fois avec des bases solides. À présent, le grand souverain sacrificateur n'est pas là devant Dieu, à côté de Dieu pour le bénéfice de Dieu. Il est là pour notre bénéfice. Hébreux 5, verset 1 dit « En effet, tout sacrificateur pris parmi les hommes est établi en faveur des hommes. » Établi pour les hommes. Dans le service de Dieu. Dites pour les hommes. Dites dans le service de Dieu. D'accord ? Donc, il est établi pour le bénéfice des hommes en servant Dieu. Disons que Dieu est devant moi ici, dans le sein des saints et que vous êtes tous derrière moi. Je représente le profit, le bénéfice de tous les hommes. D'accord ? Je vous représente devant Dieu. Un prophète, par contre, est là pour représenter Dieu auprès des hommes. La Bible ne dit pas que Jésus dans le livre des Hébreux est notre prophète à la droite de Dieu. Il est prophète, mais il n'est pas un prophète lorsqu'il se tient à la droite de Dieu. Il est notre grand souverain sacrificateur tandis qu'il sert Dieu en faveur des hommes. Et, dans l'économie d'Israël, c'est ainsi. Dieu voit le souverain sacrificateur de la même manière qu'il voit la victoire de David qui représente la victoire d'Israël sur Goliath. Tout Israël n'avait pas à combattre. Ils avaient un représentant pour se battre à leur place. S'ils remportaient la victoire, ils la remportaient aussi. Sa défaite, c'était leur défaite. Alors le grand souverain sacrificateur, quand le grand souverain sacrificateur est là, c'est comme ça. Si le souverain sacrificateur est digne, alors Dieu acceptera le peuple. Si le souverain sacrificateur est mauvais et qu'il s'effondre et qu'il le traîne dehors, le peuple d'Israël peut s'attendre à une mauvaise année des ennemis, les conquérants, de la sécheresse. Mais si le souverain sacrificateur sort vivant, ils peuvent s'attendre à une grande année de bénédiction, d'abondance et de fécondité. Vous écoutez, le problème d'Israël, c'est qu'ils peuvent avoir un bon souverain sacrificateur maintenant, mais il vieillit. Et son fils, Goldberg, court partout, il fait la fête et c'est lui le successeur. Donc leur paix a des limites, leur joie est limité parce que leur souverain sacrificateur meurt. Mais, mes amis, nous avons un grand souverain sacrificateur dont le règne est sans fin. Il est souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek, pour toujours. Mes amis, quand je dis pour toujours, cela correspond à une très longue période. Dieu dit, si votre souverain sacrificateur est bon, vous êtes bon. Si j'accepte votre grand souverain sacrificateur, j'accepte chacun de vous. Et qui est votre souverain sacrificateur ? Est-il bon ? Croyez-vous qu'il est bon ? S'il est bon, vous êtes bénis. Amen ! S'il est accepté par Dieu, vous êtes aussi acceptés. Oh ! Et il est puissant et vit éternellement. Donc, notre joie est éternelle. Nous jouissons d'une paix sans fin, ininterrompue. Or, si dans votre vie, la paix est liée à votre comportement, elle sera brisée avant la fin de la journée. Mais si votre paix et votre joie sont rattachées à votre souverain sacrificateur. Oh ! Comme l'est votre souverain sacrificateur. Allons à 1 Jean 4, dans notre bon vieux Louis II. Tel il est, tel nous sommes. Quand ? Quand nous mourrons et irons au ciel un jour ? Dans l'au-delà ? Pas du tout. Tel il est présent de l'indicatif. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. est-il accepté ? Alors nous aussi, nous sommes acceptés dans ce monde par Dieu. A-t-il la faveur de Dieu ? Alors nous l'avons nous aussi. Est-il sous la grâce et les faveurs gratuites de Dieu ? Nous aussi. Pensez-vous que Jésus, qui est assis à la droite du Père, est prospère ? Où est-il fauché ? S'il est prospère, alors nous le sommes aussi. Tel il est, tel nous sommes. Pensez-vous que Jésus est malade ? Êtes-vous déjà allé au ciel un jour et avez entendu Jésus tousser ? Ça vous est déjà arrivé ? Jamais, pas vrai. Il est en bonne santé pour toujours. Un jour, son corps a porté toutes les maladies connues de l'homme. Alors, Dieu a dû le guérir et le ressusciter d'entre les morts. Dieu a dû enlever, mettre de côté toutes les maladies. Est-il guéri de toutes les manières ? Est-il en parfaite santé ? Nous aussi. Nous aussi. Vous allez peut-être dire « Mais, Pasteur Prince, je ressens encore la douleur. Je ressens la douleur. » Et elle est lancinante, Pasteur Prince. C'est facile pour vous de dire « Tel il est, tel nous sommes. » Mais je ressens la douleur, moi. Alors écoutez bien, mes amis. Rien n'est plus grand que la vérité qui est éternelle. La douleur est un fait. La vérité surpasse tous les faits. La vérité vous rendra libre. Écoutez attentivement. Quand j'ai prêché cela dans mon église, il y a très longtemps, certains d'entre vous connaissent ce témoignage, il y avait une femme, sans que je le sache, cette même semaine, elle allait faire face à un problème de santé d'ordre physique. Elle est allée faire une mammographie et ils ont trouvé une grosseur au sein. Et les médecins étaient inquiets car cela ressemblait à des choses qu'ils avaient déjà vues auparavant. Ils lui ont demandé de revenir pour des tests supplémentaires. Elle m'a entendu prêcher cette semaine-là et elle a pris son rapport médical. Et elle a écrit dessus « Tel que Jésus est, tel je suis dans ce monde. » « Jésus a-t-il des grosseurs au sein ? » Elle a écrit « Jésus a-t-il des grosseurs au sein ? » Et elle a dit « Tel il est, tel je suis. » Elle est retournée pour des tests plus approfondis et ils n'ont pas trouvé la grosseur. Quand j'y pense, je ne sais ni quand, ni comment. Et nous n'avons pas besoin de le savoir. Nous devons juste le contempler. C'est au Saint-Esprit de guérir, de nous transformer alors que nous le contemplons. Si nous ne le contemplons pas, le Saint-Esprit n'a pas de matière avec laquelle travailler. Mais notre part est la plus facile, le contempler. Il nous faut des ministères qui incitent les gens à le contempler. Nous avons besoin de chants qui incitent les gens à le contempler car lorsque les gens le contemplent, la Bible dit « Nous tous qui s'envoilent sur le visage, contemplons, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Transformés en contemplant et non en nous efforçant, pas en travaillant. Amen. En ce moment même, vous êtes transformés en contemplant Jésus tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Amen. Certains d'entre vous diront « Eh bien, il faut être pratique, Pasteur Prince. » Vous savez, toute cette contemplation, c'est merveilleux. Nous avons besoin de cinq étapes pour rendre les choses plus pratiques. Ou peut-être cinq et demi. Parfois, aux États-Unis, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais certains sentent qu'il faut un serment qui vous secoue, qui vous mettent sans dessus dessous, qui vous bouleversent pour reconnaître que c'est un homme de Dieu qui prêche. Vous voyez ce que je veux dire ? Oh, son serment n'a pas été assez percutant. Tu n'es pas un homme de Dieu. Allez, fais un effort, secoue-nous un peu. Quelque chose ne va pas chez vous. C'est quoi cette nouvelle génération ? C'est presque comme si vous ne saviez pas que Jésus a pris des coups pour vous. Arrêtez de vous battre. Il a pris vos coups. Arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de faire du mal à votre famille. Arrêtez de faire du mal à vos bien-aimés. Vous n'avez pas de prix à payer pour ce que vous avez fait. Il l'a payé. Il a tout payé. Apprenez à recevoir. Et la chose la plus humble que vous puissiez faire devant Dieu, c'est de dire, Jésus l'a payé, je reçois. Et dorénavant, je ne me punirai plus. Je ne me ferai plus de mal. À la fois consciemment ou inconsciemment, et je reçois ce pardon. Joseph Prince, tu es pardonné. Amen. Nous sommes parfois nos pires ennemis. Eh bien, vous savez quoi ? Est-ce que c'est pratique à contempler Jésus ? La Bible dit, nous tous qui contemplons, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Vous vous souvenez de Pierre ? Cette nuit orageuse, il était dans le bateau et Jésus est venu en marchant sur la mer. C'était une nuit orageuse, les vents hurlaient, les vagues frappaient et c'était violent. D'accord ? Et Jésus marchait tranquillement, cool, sur l'eau. Vous vous souvenez ? Amen. Je veux dire, les vagues lui obéissaient. Elles jouaient avec lui. Et puis Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus dit, cool, viens mec. Bon, d'accord, il a dit, viens. Vous ne devez pas ajouter quoi que ce soit aux paroles de Dieu. Alors Pierre a marché sur l'eau. La Bible dit que Pierre a marché vers Jésus tant que ses yeux étaient sur Jésus, tant qu'il contemplait Jésus tel qu'il était au-dessus de la tempête, il l'était aussi. Voilà comment marchait dans le surnaturel. Lorsqu'il contemplait Jésus, il était comme Jésus. au-dessus des problèmes, au-dessus de la tempête. Puis le diable est venu et a dit, hé, qu'est-ce qui te fait croire que tu peux marcher sur l'eau ? À l'université d'Haïfa, tu as appris que personne ne peut marcher sur l'eau. Et là, tu viens me dire que s'il n'y a pas de tempête, pas de vagues, toi, tu peux marcher sur des eaux calmes. Les voies de Dieu n'ont rien à voir avec la raison. C'est la voie de la foi. La foi, c'est fixer les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, selon Darby. Il ne faut pas se regarder soi-même, c'est regarder à Jésus. Et je vous le dis, mes amis, le reproche le plus fréquent que Jésus a pu faire n'est pas, ô vous, qui je n'ai peu. Non, il n'a jamais dit ça à ses disciples, vous savez. Ce qu'il reproche le plus souvent, c'est, ô vous, gens de peu de foi. Ce n'est jamais, ô vous, gens de peu de sainteté, ou vous qui n'accomplissez que très peu d'œuvres, ou vous qui apprenez lentement. C'est toujours, ô vous, gens de peu de foi. Mais vous savez ce qu'est la foi ? La foi prend. La foi, c'est la main qui prend. En d'autres termes, même s'il fait un reproche, ça reste très encourageant. Il dit, pourquoi prenez-vous si peu de moi ? Pourquoi me faites-vous si peu confiance ? Il y a une plénitude que l'œil humain ne peut contempler. Je suis Dieu incarné. Allez, prenez-en plus, prenez-en plus, prenez-en plus. Pourquoi prenez-vous si peu ? C'est ce que cela signifie quand il dit, ô vous, gens de peu de foi. Voyez-vous, il est le centre d'attention. La Bible nous dit que lorsque Pierre a détourné les yeux de Jésus, il est redevenu charnel. Alors, vous me dites qu'il n'est pas pratique de contempler Jésus. Souvent, les plus grands changements sont sans effort. Êtes-vous avec moi ? Je vais conclure avec ceci. Le grand prêtre porte quelque chose sur la tête appelée la plaque frontale. Elle est en or. Chaque pièce des vêtements du grand prêtre raconte une belle histoire de rédemption. Regardez la plaque frontale qui est donc sur son front. D'accord ? Gravée sur la plaque d'or, il y a ces mots hébreux Kodesh La Yahweh, ce qui signifie sainteté à l'éternel, selon la version seconde 21. Qu'est-ce que nous apprenons ici ? Que veut nous enseigner le Saint-Esprit au sujet de cette plaque frontale dorée posée sur le front du souverain grand prêtre ? Lisons dans Exode 28. Il est dit « Elle sera sur le front d'Aaron. » Aaron est le premier souverain sacrificateur. Il est une figure du Christ, notre souverain sacrificateur. Cette plaque d'or sainteté à l'éternel doit être sur le front d'Aaron. C'est une image de ses pensées. Et les pensées de Jésus sont toujours saintes pour l'éternel. Pouvez-vous dire Amen ? Elle sera sur le front d'Aaron. Ainsi, Aaron sera chargé des iniquités commises par les Israélites lorsqu'ils m'apporteront toutes leurs choses saintes. Stop ! Savez-vous que dans vos meilleurs temps de louanges et d'adorations, il y a de l'iniquité ? Le saviez-vous ? Savez-vous que même quand vous opérez avec le plus grand dévouement, il y a le péché ? Savez-vous que même quand vous fournissez les plus gros efforts dans votre service pour Dieu, il y a du péché quoi que vous fassiez ? Mais vous n'avez pas besoin de vous arrêter et de vous en inquiéter. Vous savez pourquoi ? Parce que notre souverain sacrificateur le porte. Il sanctifiera tous les dons sacrés et cette plaque frontale dorée avec l'inscription sainteté à l'éternel sera toujours sur le front du souverain grand prêtre afin que le peuple d'Israël, dans le contexte présent, il s'agit de nous, donc que nous soyons tous acceptés favorablement par l'éternel. Pourquoi sur le front ? C'est que tant que ses pensées sont saintes, nous sommes acceptés. Dieu n'a pas dit tant que vos pensées sont saintes, vous serez acceptés. Dieu dit tant que les pensées de votre souverain sacrificateur sont saintes, vous êtes acceptés. Et le mot accepté en hébreu, c'est le mot razon, qui signifie vous serez agréable, vous serez plaisant à l'éternel. Alléluia ! Tant que les pensées de votre souverain sacrificateur demeurent saintes, vous êtes toujours acceptés, vous êtes toujours agréable, plaisant à l'éternel. Et lorsque vous venez avec votre louange, votre adoration, vos prières pour servir le Seigneur, ne vous inquiétez pas de vos pensées. Dieu ne regarde pas vos pensées pour vous juger. Dieu regarde votre souverain sacrificateur et qui est notre souverain sacrificateur ? Pensez-vous que ces pensées sont toujours saintes ? Toujours ! Alors vous êtes toujours acceptés. Alléluia ! Alléluia ! Ce n'est pas étonnant que nous recevions tant de témoignages de personnes libérées de la dépression, de la dépendance, surtout de la pornographie. Un jeune homme m'a écrit, il est de New York et il dit que qu'il est très avancé dans les arts martiaux. Donc il comprend l'autodiscipline. Mais il dit « Pasteur Prince depuis que j'ai 13 ans » et cet homme, il est maintenant âgé de 29 ans et il vit à New York. Il dit « Depuis mes 13 ans, j'étais accro à la pornographie ». Et je pensais que mon autodiscipline, ma volonté, pouvait briser l'habitude. Mais un jour, je vous ai entendu dire « Continuez à confesser au milieu de votre péché. Confessez, je suis la justice de Dieu en Christ. » Même après votre plus grand échec, « Confessez, je suis la justice de Dieu en Christ. » Et il a continué à confesser. Il a dit « Au début, il semblait que l'indulgence empirait. Mais Pasteur Prince, un jour, dit-il, tout à coup, le désir est parti. C'est arrivé soudain. Et même s'il m'écrit seulement maintenant, ça fait longtemps qu'il a été délivré. Il dit aussi « Je suis un témoignage vivant que ce que la volonté ne peut pas faire, la grâce peut le faire. » La grâce est la clé pour surmonter le péché. Ce sont ses propres mots. La grâce est la clé. Une autre femme aux États-Unis m'a écrit il y a deux mois et elle a dit « J'ai vu votre témoignage à propos de cette femme, celle qui avait une grosseur au sein qui est allée faire une mammographie. » Et récemment, on m'a diagnostiqué de la même condition. Je suis allé faire une mammographie et ils ont trouvé une grosseur, alors je me suis souvenu d'un de vos livres intitulé « Une faveur imméritée ». Vous parlez de l'histoire et je suis allé le lire. J'ai relu l'histoire et j'ai levé les yeux vers Jésus et j'ai dit « Seigneur Jésus, voici mon rapport médical. As-tu des grosseurs au sein ? Tel tu es, tel je suis dans ce monde. » Et elle a continué tout au long de la journée. Lorsque le diable attaquait ses pensées « Seigneur Jésus, comme tu es libre de toute grosseur au sein, aussi je le suis dans ce monde. » Et elle a dit « Je suis retourné chez le docteur et le docteur n'a pas pu trouver cette grosseur. » Alléluia ! Extraordinaire ! Alléluia ! J'enseignais sur les sacrificateurs il n'y a pas si longtemps et un homme a rejoint la congrégation sans que je le sache. C'était sa première fois et il a dit qu'il avait une addiction. Une addiction sexuelle qui a poussé ses amis à l'éviter. Et il a cette addiction depuis qu'il est jeune. Il a perdu de nombreux emplois à cause de cela mais il dit ceci alors qu'il m'entendait prêcher sur le sacrificateur et j'ai dit « Le diable vient à vous et utilise un pronom personnel. Il vous dira « Je suis dépendant. Je suis toxicomane et je suis inutile. Je ne peux pas m'en sortir tout seul. » Il va mettre le jeu dans votre esprit mais vous n'êtes pas cela. Vous êtes l'enfant bien-aimé de Dieu juste, saint et irréprochable. Et il a dit au moment où je l'ai dit peut-être que toutes ces années j'ai accepté cela comme étant mon identité. Dorénavant Jésus est ma justice. Jésus est ma sanctification. Ma sainteté. Jésus est ma rédemption. Et savez-vous ce qui lui est arrivé ? Il a dit que quelque chose s'était passé à l'intérieur. Pendant toutes ces années j'étais esclave de cette addiction sexuelle. Il a dit quelque chose a changé à l'intérieur. Il a dit que quelque chose s'est libéré. Et depuis ce jour tous les mauvais désirs ont disparu. Croire de la bonne façon mène toujours à vivre de la bonne façon. Et peuple de Dieu tout cela c'est grâce à Jésus. Vous savez Jésus a dit une fois aux gens autour de lui les renards les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Il est venu en tant qu'étranger divin. Le monde ne comprenait pas la grâce. Le monde comprenait la loi. Quand Jésus a regardé les pharisiens et les juifs et a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ce n'était pas la loi. Ils avaient déjà la loi. Dès le plus jeune âge ils apprenaient la loi. La vérité qui les affranchira celle que Jésus a apporté c'est la grâce. Et Jésus dit que le fils de l'homme n'a pas d'endroit pour reposer sa tête. En fait en grec le mot pour reposer sa tête c'est un mot rarement utilisé. C'est le mot klino. Et il est utilisé une autre fois dans le contexte de la croix où Jésus est suspendu à la croix dans l'évangile de Jean. Et après avoir crié tout est accompli chaque péché pardonné chaque dette annulée Satan vaincu Dieu glorifié quand il a crié cela la Bible dit regardez bien il baissa la tête le mot baissa la tête signifie repos le fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête le même mot il a finalement trouvé son repos en nous aimant en nous rachetant en nous sauvant Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Peut-être êtes-vous ici ce soir et vous vous dites « Pastor Prince, je ne comprends pas tout ce que vous dites, mais je comprends une chose. Ce que je comprends, c'est que Dieu même, et je sens cet amour m'envahir ce soir. Mon ami, sa présence est si réelle et palpable. Et ce que vous ressentez, c'est Dieu qui vous prend dans ses bras. Et Dieu vous dit « Bienvenue à la maison. Bienvenue chez toi, mon fils. » Je ne tiens pas compte de tes péchés. Je ne tiens pas compte de tous tes péchés. Bienvenue à la maison. Reçois mon amour et laisse-le te guérir. S'il s'envahir. S'il s'envahir. S'il s'envahir. S'il s'envahir. S'il s'agit de vous, où que vous soyez, à nous regarder ce soir. Et vous vous dites « Pastor Prince, je veux que ce merveilleux Jésus soit mon sauveur. Qu'il soit mon souverain sacrificateur, celui qui me représente devant Dieu. Et mon ami, si vous acceptez Christ, il n'y a rien à faire à part recevoir. Si c'est vous, faites cette prière avec moi maintenant, où que vous soyez en ce moment. Si vous voulez que votre vie soit transformée, je ne vous demande pas de rejoindre une religion. Je ne vous demande pas de rejoindre une église. Je vous dis de recevoir le plus grand miracle qu'un homme puisse recevoir. Le miracle du salut. Péché pardonné. Le pouvoir du diable détruit sur votre vie. Dieu est maintenant votre Père. C'est ça, le miracle. Si c'est vous, où que vous soyez maintenant, faites cette prière de tout votre cœur. Répétez après moi « Père Céleste, je te remercie pour ton grand amour pour moi, pour avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir sur cette croix pour mes péchés. Et merci Père, tu l'as ressuscité des morts comme proclamation que tous mes péchés que Jésus a portés ont été complètement effacés. Merci Père, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis richement béni. J'ai la faveur de Dieu. Je suis profondément aimé. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. – Sous-titrage FR –